J'aurais rêvé d'être championne de natation. J'adore nager, je nage dès que je peux, je nage très très mal. Je m'appelle Florence Aubenas et je suis journaliste. L'endroit où je vis, c'est Paris. Mais j'aime vivre à Paris parce que je le quitte souvent. Moi j'ai grandi en Belgique, mais pour beaucoup d'entre nous ça paraît... Alors la Belgique c'est un peu comme la France, c'est tout à fait pareil, etc. C'est assez faux. En fait la Belgique a une identité propre, forte. Et quand je suis arrivée en France à 18 ans, je me suis à la fois sentie chez moi et à la fois un peu à l'étranger quand même. Et du coup c'est ça qui m'est resté. C'est-à-dire que j'ai toujours l'impression d'être un peu envoyée spéciale à Paris chez moi-même, dans mon propre appartement. Le mot, je, donc j'écris peu à la première personne. C'est difficile à écrire pour cette raison-là. C'est-à-dire que c'est sûr que mon travail de journaliste, principalement, consiste à parler des autres et pas à parler de moi. Donc ça devrait être évident. Et parfois on se dit qu'il faut restituer, ou en tout cas montrer, la subjectivité qui est la nôtre quand on raconte quelque chose. Quand on raconte une réalité, une scène ou quelque chose comme ça. Et donc parfois il est bon de rappeler que c'est quelqu'un qui le voit comme ça, avec qui il est, quelle est sa culture, etc. Et qu'un autre ne le verra pas forcément de la même manière alors que c'est le même événement. Et donc il faut l'écrire parfois et à chaque fois ça m'arrache les doigts sur le clavier. Qu'est-ce qui me touche ? Oui, alors ce qui peut revenir quand on parle de mes livres, ça ne me touche pas plus que ça, mais ça m'énerve, disons, plus. C'est les gens qui me disent... Alors reprenons Kedwistram, c'est sur les femmes de ménage à Caen, dans la région Normandie. Et je me dis, oh non, je ne vais pas le dire, c'est trop triste. Ça m'exaspère. Voilà. Je me dis, mais est triste ce qui est tristement raconté ? Et c'est un truc, ça me rend chèvre. Alors maintenant j'ai appris à me contrôler, je fais un poker face parfait, mais c'est ce qui me déplaît le plus. La plus belle, je ne sais pas, celle qui me fait très plaisir en tout cas, c'est quand les gens me disent, je ne l'ai pas lâchée. C'est vrai qu'encore une fois, je vais revenir à mon métier quand on est journaliste. Je me souviens quand j'ai commencé, les gens lisaient le journal dans le métro. Et donc, parfois, vous tombez dans des gens qui ouvraient la page, puis qui lisaient votre article, et vous aviez devant vous quelqu'un qui est en train de lire ce que vous avez écrit la veille. Et rien n'est plus atroce, ils commencent à lire, puis un soupir lassé, ils tournent la page en se disant vivement la suite. Et le fait d'avoir tenu quelqu'un jusqu'à ce que ce soit vous qui disiez fin, c'est un plaisir. La plus belle manière de terminer un livre, c'est si votre lecteur se dit, j'en aurais lu plus. C'est quand on se lève de table et qu'on se dirait, j'aurais bien repris du dessert, mais il n'y en a pas. En tout cas, les livres que j'ai aimés, c'est ceux que, ayant lu la dernière phrase, je recommence au début. Et ça arrive, pour moi, c'est la meilleure façon. Voilà, la chose que j'aurais rêvé de faire, mais c'est impossible, parce qu'il faut des capacités que je n'ai absolument pas, j'aurais rêvé d'être championne de natation. Mais, vous voyez, j'adore nager, je nage dès que je peux, je nage très très mal. Et donc, chaque fois que je nage, je vois sur le bord du bassin, le maître nageur qui me rêve, comment elle fait pour avancer, celle-là, avec tous les mouvements qu'elle fait de traviole. Mais c'est un tel plaisir que je me dis, voilà, c'est ça que j'aurais dû faire. Et je vous assure que quand je nage, à la piscine municipale, lamentablement dans mon couloir misérable, je suis réellement championne de natation. Je m'y sens. Sous-titrage ST' 501